Lecture du Livre des Nombres Chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans l'attente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitur, fils de Chédéur. Pour Simeon, Cholumiel, fils de Thurichadaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Netanuel, fils de Thuar. Pour Zabulon, Éliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm. Élishama, fils d'Amihude. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédature. Pour Benjamin, Abidant, fils de Gideoni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Amichadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Éliasaf, fils de Déuel. Pour Neftali, Haïra, fils d'Énan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'Assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces âmes qui avaient été désignées par leur nom, et ils convoquèrent toute l'Assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent quarante-six mille cinq cents. On enregistra les fils de Simeon, selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Simeon, dont on fit le dénombrement, furent de cinquante-neuf mille trois cents. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent quarante-cinq mille six cent cinquante. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent de soixante-quatorze mille six cents. On enregistra les fils d'Issacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-quatre mille quatre cents. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Ephraïm, dont on fit le dénombrement, furent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille deux cents. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent trente-cinq mille quatre cents. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent soixante-deux mille sept cents. On enregistra les fils d'Azère, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azère, dont on fit le dénombrement, furent quarante-et-un mille cinq cents. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Neftali, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-trois mille quatre cents. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. » Remets au soin de Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démontreront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Juda, Naxon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Netanoel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Ruben, Elitur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Solumiel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaf, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les secondes dans la marche. Ensuite, partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédature, et son corps d'armée, composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Gideoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Dan, Aïeuxer, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. A ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Aïra, fils d'Ainan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 3 Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Eléazar et Itamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur à Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, Tant des âmes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leurs noms, Gershon, Keat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leur famille, Libni et Chiméi. Voici les fils de Keat selon leur famille, Amram, Jitsua, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille, Masli et Mûchier. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Chiméi, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliazaf, fiche de Lael. Pour ce qui concerne l'attente d'assignation, on remit au soin des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Coates descendent la famille des Amramites, la famille des Jitsoharites, la famille des Hébronites et la famille des Jusielites, formant la famille des Coatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut huit mille six cents qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Coates campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles de Coatites était Elitzafan, fils d'Uziel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les hôtels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eléazard, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Mérari descendent la famille de Macheli et la famille de Muschi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont ont fait le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent six mille deux cents. Le chef de la maison paternelle des familles de Mérari était Thuriel, fils d'Abiahil. Il campait au côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et au soin des fils de Mérari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au Levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent vingt-deux mille. L'Éternel dit à Moïse, Fais le dénombrement de tous les premiers nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus et comptes-les d'après leur nom. Tu prendras les lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers nés des enfants d'Israël et le bétail des lévites à la place de tous les premiers nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers nés parmi les enfants d'Israël selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers nés mâles dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent vingt-deux mille deux cent soixante-trez. L'Éternel parla à Moïse et dit, Prends les lévites à la place de tous les premiers nés des enfants d'Israël et le bétail des lévites à la place de leurs bétails. « Et les lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des deux cent soixante-trez qui dépassent le nombre des lévites parmi les premiers nés des enfants d'Israël, tu prendras cinq cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les lévites. Il prit l'argent des premiers nés des enfants d'Israël mille trois cent soixante-cinq cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Compte les fils de Keat parmi les enfants de Lévi selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Keat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis, ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendres et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Théate viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Théate dans l'attente d'assignation. Eléasar, fils du sacrificateur à Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « N'exposez point la race des familles des Khoatites à être retranchées du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Compte aussi les fils de Gershon selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leur soin tout ce qu'ils ont à porter. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans l'attente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur à Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Meurari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont à porter pour toutes leurs fonctions dans l'attente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leur soin et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Meurari, toutes leurs fonctions dans l'attente d'assignation sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Keatite selon leur famille et selon les maisons de leur père, de tous ceux qui depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement selon leur famille furent deux mille sept cent cinquante. Tels sont ceux des familles des Keatites dont en fit le dénombrement tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille selon les maisons de leur père furent deux mille six cent trente. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente d'assignation Moïse et Aaron enfirent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement selon leur famille selon les maisons de leur père depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille furent trois mille deux cents quels sont ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement Moïse et Aaron enfirent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse tous ceux des Lévites dont Moïse Aaron et les princes d'Israël furent le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans l'attente d'assignation tous ceux dont on fit le dénombrement furent huit mille cinq cent quatre-vingt on en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter on en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse Lecture du livre des nombres chapitre 5 L'Éternel parla à Moïse et dit Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux et quiconque a une gonorrée ou est souillé par un mort Hommes ou femmes vous les renverrez vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse ainsi firent les enfants d'Israël L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël Lorsqu'un homme ou une femme pêchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis cet objet revient à l'Éternel au sacrificateur outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront ce qu'on lui aura remis lui appartiendra l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième défa de farine d'orge il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens car c'est une offrande de jalousie une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'éternel le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande du souvenir l'offrande de jalousie le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira si aucun homme n'a couché avec toi et si étant sous la puissance de ton mari tu ne t'en es point détourné pour te souiller ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes mais si étant sous la puissance de ton mari tu t'en es détourné et que tu te sois souillé et si un autre homme que ton mari a couché avec toi et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse et la femme dira Amen Amen le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre puis les effacera avec les eaux amères et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'éternel et il l'offrira sur l'autel le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel c'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme quand il aura fait boire les eaux il arrivera si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume son ventre s'enflera sa cuisse se dessèchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple mais si la femme ne sait point souiller et qu'elle soit pure elle sera reconnue innocente et aura des enfants telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme le sacrificateur la fera tenir debout devant l'éternel et lui appliquera cette loi dans son entier le mari sera exempt de faute mais la femme portera la peine de son iniquité lecture du livre des nombres chapitre 6 l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'éternel il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante il ne boira ni vinaigre fait avec du vin ni vinaigre fait avec une boisson enivrante il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son Naziréa il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin pendant tout le temps de son Naziréa le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel il sera saint il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'éternel il ne s'approchera point d'une personne morte il ne se souillera point à la mort de son père de sa mère de son frère ou de sa soeur car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu pendant tout le temps de son Naziréa il sera consacré à l'éternel si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée il se rasera la tête le jour de sa purification il se la rasera le septième jour le huitième jour il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux gènes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là il consacrera de nouveau à l'éternel les jours de son Naziréen et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité les jours précédents ne seront point comptés parce que son Naziréen a été souillé voici la loi du Naziréen le jour où il aura accompli le temps de son Naziréen on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation il présentera son offrande à l'éternel un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce une corbeille de pain sans levain de gâteaux de fleurs de farine pétrises à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire le sacrificateur présentera ces choses devant l'éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'éternel outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'éternel c'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation ensuite le naziréen pourra boire du vin telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréen telle est son offrande à l'éternel pour son naziréen outre ce que lui permettront ses ressources il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréen l'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai lecture du livre des nombres chapitre 7 lorsque Moïse est achevé de dresser le tabernacle il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles de même que l'autel avec tous ses ustensiles il les oignit et les sanctifia alors les princes d'Israël chefs des maisons de leur père présentaient leur offrande c'étaient les princes des tribus ceux qui avaient présidé au dénombrement ils amenèrent leur offrande devant l'éternel six chars en forme de litière et douze bœufs soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince et ils les offrirent devant le tabernacle l'éternel parla à Moïse et dit prends deux ces choses afin de les employer pour le service de la tente et d'assignation tu les donneras aux lévites à chacun selon ses fonctions Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux lévites il donna deux chars et quatre bœufs au fils de Gershon selon leur fonction il donna quatre chars et huit bœufs au fils de Merari selon leur fonction sous la conduite d'Itamar fils du sacrificateur à Aaron mais il n'en donna point au fils de Keat parce que selon leur fonction il devait porter les choses saintes sur les épaules les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit les princes présentèrent leur offrande devant l'autel l'éternel dit à Moïse les princes viendront un à un et à des jours différents présentaient leur offrande pour la dédicace de l'autel celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nashon fils d'Aminadab de la tribu de Juda il offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante et dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs cinq béliers cinq boucs cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande de Nashon fils d'Aminadab le second jour Neutanoel fils de Tuar prince d'Issachar présenta son offrande il offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs cinq béliers cinq boucs cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande de Nathaniel fils de Tuar le troisième jour le prince des fils de Zabulon Eliab fils de Hélon offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs cinq béliers saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Eliab fils de Hélon le quatrième jour le prince des fils de Ruben Elitur fils de Chedéhur offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante-dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétri à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Elitur fils de Chedéhur le cinquième jour le prince des fils de Siméon Cholumiel fils de Tsurichadaï offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante-dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande de Cholumiel fils de Tsurichadaï le sixième jour le prince des fils de Gade Eliazap fils de Déuel offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Eliasap fils de Déuel Le septième jour le prince des fils d'Ephraïm Élishama fils d'Amihude offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Elishama fils d'Amihude Le huitième jour le prince des fils de Manassé Gamliel fils de Pélature offrit un plein d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc saint cagneau d'un an telle fut l'offrande de Gamliel fils de Pélature le neuvième jour le prince des fils de Benjamin Abidant fils de Guidéonie offrit un plein d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Abidant fils de Guidéonie le dixième jour le prince des fils de Dan Ayézer fils d'Amishadai offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Aïézer fils d'Amishadai le onzième jour le prince des fils d'Azer Pagiel fils d'Ocran offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante-dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande de Pagiel fils d'Ocran le douzième jour le prince des fils de Neftali Haïra fils d'Ainan offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante dix cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleines de parfum un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce deux bœufs saint bélier saint bouc cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande d'Aïra fils d'Ena tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on loignait douze plats d'argent douze bassins d'argent douze coupes d'or chaque plat d'argent pesait cent trente cycles et chaque bassin soixante-dix ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de deux mille quatre cents cycles selon le cycle du sanctuaire les douze coupes d'or pleines de parfum à dix cycles la coupe selon le cycle du sanctuaire firent pour l'or des coupes un total de cent vingt cycles total des animaux pour l'holocauste douze taureaux douze béliers douze agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires douze boucs pour le sacrifice d'expiation total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce vingt-quatre bœufs soixante béliers soixante boucs soixante agneaux d'un an tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut loin lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'éternel il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins et il parlait avec l'éternel lecture du livre des nombres chapitre 8 l'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et tu lui diras lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier les sept lampes devront éclairer en face Aaron fit ainsi il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied jusqu'à ses fleurs il était d'or battu Moïse Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'éternel lui avait montré l'éternel parla à Moïse et dit prends les lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les voici comment tu les purifieras fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétries à l'huile et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël tu feras approcher les lévites devant l'éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les lévites Aaron fera tourner de côté et d'autre les lévites devant l'éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'éternel les lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un un sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les lévites tu feras tenir les lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'éternel tu sépareras les lévites du milieu des enfants d'Israël et les lévites m'appartiendront après cela les lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation c'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient tant des hommes que des animaux le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte je me les suis consacré et j'ai pris les lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël j'ai donné les lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans l'attente d'assignation pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire Moïse Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les lévites ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël les lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier après cela les lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les lévites ainsi fut-il fait à leur égard l'Éternel parla à Moïse et dit voici ce qui concerne les lévites depuis l'âge de 25 ans et au-dessus tout lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction depuis l'âge de 50 ans il sortira de fonction et ne servira plus il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin mais il ne fera plus de service tu agiras ainsi à l'égard des lévites pour ce qui concerne leur fonction lecture du livre des nombres chapitre 9 l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé nous la célébrerai au temps fixé le quatorzième jour de ce mois entre les deux soirs vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse il y eut des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron et ces hommes dirent à Moïse nous sommes impurs à cause d'un mort pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu au milieu des enfants d'Israël Moïse leur dit attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne et l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dis-leur si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel c'est au second mois qu'ils la célébreront le quatorzième jour entre les deux soirs ils la mangeront avec des pains sans le vin et des herbes amères ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé cet homme-là portera la peine de son péché si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène le jour où le tabernacle fut dressé la nuée couvrit le tabernacle la tente d'assignation et depuis le soir jusqu'au matin elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu il en fut continuellement ainsi la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu quand la nuée s'élevait de dessus la tente les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'éternel et ils campaient sur l'ordre de l'éternel ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'éternel et ne partaient point quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle ils campaient sur l'ordre de l'éternel et ils partaient sur l'ordre de l'éternel si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin ils partaient si la nuée s'élevait après un jour et une nuit ils partaient si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point et quand elle s'élevait ils partaient ils campaient sur l'ordre de l'éternel et ils partaient sur l'ordre de l'éternel ils obéissaient au commandement de l'éternel sur l'ordre de l'éternel par Moïse lecture du livre des nombres chapitre 10 l'éternel parla à Moïse et dit fais-toi deux trompettes d'argent tu les feras d'argent battu elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps quand on en sonnera toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation si l'on ne sonne que d'une trompette les princes les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi quand vous sonnerez avec éclat ceux qui campent à l'orient partiront quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois ceux qui campent au midi partiront on sonnera avec éclat pour leur départ vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée mais vous ne sonnerez pas avec éclat les fils d'Aaron les sacrificateurs sonneront des trompettes ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents aux souvenirs de l'éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis dans vos jours de joie dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu je suis l'éternel votre Dieu le vingtième jour du second mois de la seconde année la nuit s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche la nuée s'arrêta dans le désert de Paran ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'éternel par Moïse la bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée le corps d'armée de Juda était commandé par Nasson fils d'Aminadab le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanuel fils de Tsuar le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab fils de Elon le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Meurari partirent portant le tabernacle la bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur fils de Chedéur le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Cholumiel fils de Thurichadaï le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaf fils de Déuel les Kéatites partirent portant le sanctuaire et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée la bannière du camp des fils d'Ephraïm partit avec ses corps d'armée le corps d'armée d'Ephraïm était commandé par Elishama fils d'Amihud le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel fils de Pédathu le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidant fils de Gideoni la bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée elle formait l'arrière-garde de tous les camps le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer fils d'Amihud le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel fils d'Ochraï le corps d'armée de la tribu des fils de Neftali par Haïra fils d'Ena tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée et c'est ainsi qu'ils partirent Moïse dit à Obab fils de Réuel le Madianite beau-père de Moïse nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit je vous le donnerai viens avec nous et nous te ferons du bien car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël Obab lui répondit je n'irai point mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie et Moïse dit ne nous quitte pas je te prie puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert tu nous serviras de guide et si tu viens avec nous nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera et ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours l'Arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos la nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp quand l'Arche partait Moïse disait lève-toi Éternel et que tes ennemis soient dispersés que ceux qui te haïssent fuient devant ta face et quand on la posait il disait reviens Éternel aux myriades des milliers d'Israël lecture du livre des nombres chapitre 11 le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel lorsque l'Éternel l'entendit sa colère s'enflamma le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp le peuple cria à Moïse Moïse pria l'Éternel et le feu et le feu s'arrêta on donna à ce lieu le nom de Tabuera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres des melons des poireaux des oignons et des os maintenant notre âme est desséchée plus rien nos yeux ne voient que de la manne la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du gdélium le peuple se dispersait pour la ramasser il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux elle avait le goût d'un gâteau à l'huile quand la rosée descendait la nuit sur le camp la manne y descendait aussi Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente la colère de l'éternel s'enflamma fortement Moïse fut attristé et il dit à l'éternel pourquoi pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu es mis sur moi à la charge de tout ce peuple est-ce moi qui ai conçu ce peuple est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant donne-nous de la viande à manger je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi plutôt que de me traiter ainsi tue-moi je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur l'éternel dit à Moïse assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi je descendrai et là je te parlerai je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul tu diras au peuple sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'éternel en disant qui nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte l'éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez vous en mangerez non pas un jour ni deux jours ni cinq jours ni dix jours ni vingt jours mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte Moïse dit six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis et tu dis je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier et gorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez l'éternel répondit à Moïse la main de l'éternel serait-elle trop courte tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'éternel il assembla soixante-dix âmes des anciens des anciens du peuple et les plaça autour de la tente l'éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix anciens et dès que l'esprit reposa sur eux ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas il y eut deux hommes l'un appelé Eldad et l'autre Medad qui était resté dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa car ils étaient parmi les inscrits quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente et ils prophétisèrent dans le camp un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit Edad et Medad prophétisent dans le camp et Josué fils de Nœud le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse prit la parole et dit Moïse mon seigneur empêche-les Moïse lui répondit Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux Et Moïse se retira au camp lui et les anciens d'Israël L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain le peuple se leva et ramassa les cailles Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homères environ trois ou quatre litres Ils les étendirent pour eux autour du camp Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Atava parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi De Kibroth-Atava le peuple partit pour Hatsiroth et il s'arrêta à Hatsiroth Lecture du Livre des Nombres Chapitre 12 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait prise une femme éthiopienne Ils dirent Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit Or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre Soudain l'Éternel dit à Moïse à Aaron et à Marie Allez vous trois à la tente d'assignation Et ils y allèrent tous les trois L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée et il se tint à l'entrée de la tente Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux Et il dit Écoutez bien mes paroles Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse Il est fidèle dans toute ma maison Je lui parle bouche à bouche Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla La nuée se retira de dessus la tente Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre Alors Aaron dit à Moïse De grâce mon Seigneur ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables Oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère Moïse cria à l'Éternel en disant Oh Dieu je te prie guéris-la et l'Éternel dit à Moïse Si son père lui avait craché au visage ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp après quoi elle y sera reçue Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée Lecture du Livre des Nombres Chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père Tous seront des principaux d'entre eux Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël Voici leurs noms Pour la tribu de Ruben Chamua fils de Zacchur Pour la tribu de Siméon Chaphat fils de Hori Pour la tribu de Juda Caleb fils de Jephuné Pour la tribu d'Issacar Gigual fils de Joseph Pour la tribu d'Éphraïm José fils de Nain Pour la tribu de Benjamin Palti fils de Raffu Pour la tribu de Zabulon Gadiel fils de Sodie Pour la tribu de Joseph la tribu de Manassé Gadie fils de Suzy Pour la tribu de Dan Amiel fils de Gémali Pour la tribu d'Azer Setur fils de Mikaël Pour la tribu de Neftali Nashbi fils de Vofsi Pour la tribu de Gad Géuel fils de Maki Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays Moïse donna à José fils de Nain le nom de Josué Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan Il leur dit Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qu'il habite s'il est fort ou faible s'il est en petit ou en grand nombre ce qu'est le pays où il habite s'il est bon ou mauvais ce que sont les villes où il habite si elles sont ouvertes ou fortifiées ce qu'est le terrain s'il est gras ou maigre s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point Ayez bon courage et prenez des fruits du pays C'était le temps des premiers raisins Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsen jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Haïman Chéchaï et Tamaï enfants d'Anak Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche Ils prirent aussi des grenades et des figues On donna à ce lieu le nom de Valais d'Eschol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours À leur arrivée ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cades dans le désert de Paran Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés À la vérité c'est un pays où coulent le lait et le miel et en voici les fruits Mais le peuple qui habite ce pays est puissant Les villes sont fortifiées très grandes Nous y avons vu des enfants d'Anach Les Amalécites habitent la contrée du Midi Les Hésiens les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse Il dit Montons emparons-nous du pays nous y serons vainqueurs Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dire Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré Ils dirent Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille Et nous y avons vu les géants enfants d'Anach de la race des géants Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles Lecture du Livre des Nombres Chapitre 14 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris Et le peuple pleura pendant la nuit Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron Et toute l'assemblée leur dit Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel ne fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre Nommons un chef et retournons en Égypte Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël Et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué fils de Neu et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent Si l'Éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera C'est un pays où coule le lait et le miel Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir l'Éternel est avec nous ne les craignez point Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël Et l'Éternel dit à Moïse Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le détruirai mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui Moïse dit à l'Éternel Les Égyptiens l'apprendront eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance et ils le diront aux habitants de ce pays Ils savaient que toi l'Éternel tu es au milieu de ce peuple que tu apparaît visiblement toi l'Éternel que ta nuée se tient sur lui que tu m'apparais marche devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant L'Éternel est lente à la colère et riche en bonté Il pardonne l'iniquité et la rébellion Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici Et l'Éternel dit Je pardonne comme tu l'as demandé Mais je suis vivant Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée Demain tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi Dis-leur Je suis vivant dit l'Éternel Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles Vos cadavres tomberont dans ce désert Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb fils de Jéphuné et Josué fils de Nain Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités quarante années une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence Moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi ils seront consumés dans ce désert ils y mourront les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'éternel Josué fils de Nain et Caleb fils de Jephuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant nous voici nous montrons au lieu dont a parlé l'éternel car nous avons péché Moïse dit pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel cela ne réussira point ne montez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis car les Amalécides et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'éternel l'éternel ne sera point avec vous ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp alors descendirent les Amalécides et les Cananéens qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma Lecture du livre des nombres chapitre 15 L'éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrirez à l'éternel un sacrifice consumé par le feu soit un holocauste soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'éternel celui qui fera son offrande à l'éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de un d'huile et tu feras une libation d'un quart de un de vingt avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau pour un bélier tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de un d'huile et tu feras une libation d'un tiers de un de vingt comme offrande d'une agréable odeur à l'éternel si tu offres un veau soit comme holocauste soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu ou comme sacrifice d'action de grâce à l'éternel on présentera en offrande avec le veau trois dixièmes de fleur de farine pétrie dans un demi-un d'huile et tu feras une libation d'un demi-un de vin c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel on fera ainsi pour chaque bœuf pour chaque bélier pour chaque petit des brebis ou des chèvres suivant le nombre des victimes vous ferez ainsi pour chacune d'après leur nombre tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel il l'offrira de la même manière que vous il y aura une seule loi pour toute l'assemblée pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants il en sera de l'étranger comme de vous devant l'éternel il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays vous prélèverez une offrande pour l'éternel vous présenterez par élévation un gâteau les prémices de votre pâte vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air vous prélèverez pour l'éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'éternel a fait connaître à Moïse tout ce que l'éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'éternel avec l'offrande et la libation d'après les règles établies elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'éternel et une victime expiatoire devant l'éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux car c'est involontairement que tout le peuple a péché si c'est une seule personne qui a péché involontairement elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'éternel quand il aura fait l'expiation pour elle il lui sera pardonné pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée il outrage l'éternel celui-là sera retranché du milieu de son peuple il a méprisé la parole de l'éternel et il a violé son commandement celui-là sera retranché il portera la peine de son iniquité comme les enfants d'Israël étaient dans le désert on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat ceux qu'il avait trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse à Aaron et à toute l'assemblée on le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré l'éternel dit à Moïse cet homme sera puni de mort toute l'assemblée le lapidera hors du camp toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse l'éternel dit à Moïse parle aux enfants d'Israël et dit leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité vous vous souviendrez ainsi de mes commandements vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu je suis l'éternel votre Dieu lecture du livre des nombres chapitre 16 Corée fils de Jitchehar fils de Coat fils de Lévi se révolta avec Dathan et Abiram fils d'Eliab et On fils de Pellet tous trois fils de Ruben ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël des principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dire c'en est assez car toute l'assemblée tous sont saints et l'éternel est au milieu d'eux pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel quand Moïse eut entendu cela il tomba sur son visage il parla à Corée et à toute sa troupe en disant demain l'éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint et il le fera approcher de lui il fera approcher de lui celui qu'il choisira faites ceci prenez des brasiers Corée et toute sa troupe demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'éternel celui que l'éternel choisira c'est celui-là qui sera saint c'en est assez enfant de Lévi Moïse dit à Corée écoutez donc enfant de Lévi est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir il vous a fait approcher de lui toi et tous tes frères les enfants de Lévi et vous voulez encore le sacerdoce c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe veut vous assembler contre l'éternel car qui est à Aaron pour que vous murmuriez contre lui Moïse envoya appeler Dathan et Abiram fils d'Eliab mais ils dirent nous ne montrons pas n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession penses-tu crever les yeux de ces gens nous ne montrons pas Moïse fut très irrité et il dit à l'éternel n'aie point égard à leur offrande je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait du mal à aucun d'eux Moïse dit à Corée toi et toute ta troupe trouvez-vous demain devant l'éternel toi et eux avec Aaron prenez chacun votre brasier mettez-y du parfum et présentez devant l'éternel chacun votre brasier il y aura deux cent cinquante brasiers toi et Aaron vous prendrez aussi chacun votre brasier ils prirent chacun leur brasier y mirent du feu et y posèrent du parfum et ils se teintent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation alors la gloire de l'éternel apparut à toute l'assemblée et l'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant ils tombèrent sur leur visage et dirent ô Dieu Dieu des esprits de toute chair un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée l'éternel parla à Moïse et dit parle à l'assemblée et dit retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée de Datan et d'Abiram Moïse se leva et alla vers Datan et d'Abiram et les anciens d'Israël le suivirent il parla à l'assemblée et dit éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée de Datan et d'Abiram Datan et Abiram sortirent et se tèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes leurs fils et leurs petits-enfants Moïse dit à ceux-ci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même si ces gens meurent comme tous les hommes meurent s'ils subissent le sort commun à tous les hommes ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé mais si l'Éternel fait une chose inouïe si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel comme il achevait de prononcer toutes ces paroles la terre qui était sous eux se fendit la terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leur maison avec tous les gens de Corée et tous leurs biens ils descendirent vivants dans le séjour des morts eux et tout ce qui leur appartenait la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri car ils disaient fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse un feu sortit de haut près de l'Éternel et consuma les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum l'Éternel parla à Moïse et dit dis à Eléazar fils du sacrificateur à Aaron de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu car ils sont sanctifiés avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés ils serviront de souvenirs aux enfants d'Israël le sacrificateur Eléazar prit les brasiers d'airain qui avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel c'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse dès le lendemain toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation voici la nuée la couvrie et la gloire de l'Éternel apparut Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consommerai en un instant ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à Aaron prends le brasier mais ils du feu de dessus l'autel posé du parfum va promptement vers l'assemblée et fait pour eux l'expiation car la colère de l'Éternel a éclaté la plaie a commencé Aaron pris le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de cette plaie outre ceux qui étaient morts à cause de Corée Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation la plaie était arrêtée et en la roi la poi Sous-titrage FR ?